Bonjour, bonjour, je suis Jonathan de Laoutique, la machine à café. Donc aujourd'hui, je vous présente la Jura NA4 qui est la remplaçante de la Jura A1. Petite machine compacte qui fait quoi? Du café, du café et du café. Elle ne fait pas autre chose, elle ne sait pas faire autre chose, même pas d'autre chose. Donc pour quelqu'un qui recherche une petite machine qui va faire un bon café, c'est la machine idéale. Donc évidemment, il ne faut pas être 3 ou 4 à boire du café parce que comme on voit ici, le compartiment à eau n'est pas très grand. Donc c'est une machine qui va être pour une personne seule ou un couple, deux personnes. Ça, ça va être idéal. Capacité en café aussi limité de 120 grammes, mais ça fait le travail et ça va vous donner la même qualité de café que la plus chère des Jura. Donc vous avez un moulin de 3ème génération, un moulin qui va vous donner le bon service, pas très bruyant. Si on compare à la E8, exemple, que le moulin de dernière génération, un peu plus, mais ça convient très bien. Vous avez un ajustement de moulin qui est un peu particulier sur les HANA. Pour ceux qui les connaissent, on les ajuste avec le contour de votre moulin. Donc ça, c'est quelque chose où il faut le savoir. Quand on ne le sait pas, ça devient un peu dur à trouver. Vous avez une trappe à café moulu aussi qui est intéressante. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser, si vous êtes de la maison, quelqu'un qui aime un café fort, un café moins fort, vous pouvez utiliser ça ou un décaf à soirée si vous êtes plus sensible à la caféine et que ça vous empêche de dormir. Donc ça, c'est intéressant. Comme je vous disais, il fallait juste faire du café. L'écran d'avant n'est pas pareil comme les autres modèles de Jura. C'est-à-dire que c'est des pictogrammes qui vont apparaître. Votre filtre a changé, c'est un pictogramme. Le bac à mort est plein, c'est un pictogramme. Donc, on est vraiment souvent le nez dans le livre d'instruction. Ah, qu'est-ce qui veut dire ce pictogramme-là? Donc, à ce moment-là, ce qui devient intéressant, ça va peut-être être adopté pour le Smart Connect ici qu'on peut brancher à l'arrière de la machine qui va nous permettre d'aller travailler avec notre téléphone ou une tablette. Donc, à ce moment-là, l'écran qu'on est obligé de chercher un peu plus souvent, bien sur le téléphone, si le filtre est remplacé, ça va nous le dire. Si on veut changer nos programmations de café, bien ça va être fait facilement aussi sur le téléphone. Le nombre de nettoyages avec les capsules qu'on a faites, parce que oui, cette machine-là, on doit, comme l'ensemble des Jura, utiliser leur fameuse tablette de nettoyage ici. Donc, vous allez pouvoir voir le nombre de fois que vous l'avez fait, s'il est à faire, le démarrer, tout ça. Donc, à ce moment-là, l'option Smart Connect devient une option intéressante sur la Jura N-E4. Il y a un modèle qui va sortir en juillet 2022, qui va s'appeler la E4, qui a été bâtie sur la même plateforme que les autres E6-E8. Ça, ça va être intéressant parce qu'elle va nous offrir une buse d'eau chaude. Pour ceux qui voudraient faire thé ou tisane, bien là, la buse d'eau chaude va être intéressante sur le nouveau modèle qui s'en vient sur la E4. Comme je vous dis, date de sortie approximative juillet 2022. On va faire une vidéo de présentation de sa sortie. Nous allons l'avoir en boutique. Donc, si on veut faire un petit recap sur qui s'adresse la N-E4, quelqu'un qui boit du café, une à deux personnes qui veut quelque chose de simple, pas compliqué, facile d'utilisation et d'entretien. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à venir nous visiter sur notre site web, lamachinecafé.ca. Sur ce, je vous souhaite un bon café.